Coucou mes lames lumineuses, bon 16 décembre, 16e journée de notre calendrier de l'Avent. C'est fou comme le temps passe-t-il, c'est fou comme on en a traversé des choses pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, à quelques jours de la pleine lutte de décembre qui va avoir lieu le 18. On est vraiment déjà dans cette énergie-là de ménage qui va se faire, de nettoyage, parce qu'on a traversé beaucoup de choses, notamment avec le portail du Dose-Dose, et tout ça a besoin de se nettoyer parce que ça a laissé des résidus, ça nous a fait vivre des choses, c'est un petit nettoyage avant de passer à la fin du calendrier de l'Avent et au solstice, ça va être fantastique. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi d'aller avec l'oracle des mandalas pour aller chercher la guidance dont on a besoin pour garder le focus, parce que ce serait facile de s'éparpiller, ce serait facile de laisser l'ego reprendre une place parce que je sens qu'il bataille tellement fort en ce moment, puis qu'il y a des genres de... On l'avait pigé à la fin du portail conflit, il y a des genres de petits tiraillements intérieurs qui peuvent se produire entre l'ancienne version de nous et la nouvelle qui est en train d'émerger, la nouvelle façon de vivre, la nouvelle façon de percevoir et de comprendre le monde, d'être connecté au monde et de le ressentir. Donc on va aller chercher la petite guidance qu'on a besoin aujourd'hui pour faire un peu de plus et se rendre à demain. Et j'en profite, pendant que je mélange, pour te rappeler que dans trois jours, dimanche le 19, c'est la matinée magique du solstice d'hiver, c'est complètement gratuit. Si tu en as envie de te joindre à nous, ça va être en commentaire. Encore deux cartes, ça vient en duo, c'est incroyable. Le devenir de l'être Le devenir de l'être est un apprentissage de tous les instants, puisque nous avons à intégrer notre divinité à travers notre nature humaine, à reconnaître que l'une peut transcender l'autre. Défier la densité du plan physique nous permet de percer les nuages, de l'oubli et de retrouver notre être unifié. Sois toi, juste toi, mais toute toi. Ça revient à la carte « Je suis » qu'on avait pigé. Je ne me souviens plus quelle date, parce que je perds le fil un peu, mais tu te rappelles, on avait pigé une carte « Je suis » et c'était vraiment connecté à « Je suis moi », « Juste moi », mais « Toute moi ». Puis là, on parle de devenir de l'être, donc ouvre-toi à la belle personne que tu es en train de devenir. La guidance revient aujourd'hui. Et on dit, évitez de remettre au lendemain. Terminez ce qui a été commencé, réglez ce qui est en suspens. On est vraiment là-dedans aujourd'hui. Donc, si on prend ça, ouvre les bras, ouvre ton cœur, ouvre ton âme à cette nouvelle version-là, à cette nouvelle façon de percevoir. Je sais que les guidances se suivent et se ressemblent, mais on est vraiment en train d'intégrer, dans toutes les cellules de notre corps, ce nouvel état d'être-là, le devenir de l'être. L'avenir, c'est aujourd'hui. C'est ça qu'on me dit, l'avenir, c'est aujourd'hui. Pas besoin de remettre, c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui, mais là, Marie, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Juste te concentrer sur toi. Toi, juste toi, mais toute toi. Tu es parfaite telle que tu es. Le ménage est en train de se faire. L'énergie de la pleine lune commence à se faire sentir. On a un seul cisse qui s'en vient. C'est quand même pas rien, là. Ce calendrier de l'Avent-là, il y a des gros morceaux qui sont en train de se mettre en place. Tout ça pour nous permettre d'épurer et de passer à la nouvelle année, l'année 2022, l'année de la mission de vie, connectée sur ce qui fait réellement vibrer notre âme. Donc, aujourd'hui, qui est vraiment présent, on ne se rappellera jamais trop, on revient, on se connecte et on accepte cette version-là de nous complètement, totalement. Donc, on peut vraiment se centrer, toi et moi, puis juste faire... J'accepte et j'accueille la personne que je suis un peu plus chaque jour. J'accepte et j'accueille la personne que je suis un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, je fais un pas significatif en direction de mon être véritable. Je respire le présent et j'expire le passé. Je te souhaite une belle journée, belle arme lumineuse. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. de la façonnette. Sous-titrage Société Radio-Canada